Chana enfonce ses doigts lentement dans la glaise afin de faire corps avec la matière. Observe un instant l'empreinte de ses phalanges et pétrit le tout comme de la pâte à pain. C'est un art physique, charnel, un lien d'un tout autre monde. La terre n'est pas une toile vierge que l'on s'approprie, c'est un médium que l'on écoute, une permission que l'on demande. Modeler la glaise, c'est créer avec elle, c'est ne rien lui imposer, c'est une complicité. Chana marque un temps, étire ses doigts, son dos, son corps tout entier s'est contracté, ses mains gagnent en agilité, et elle continue de se mouvoir de plus en plus vite avec davantage d'habileté. Au dehors, la nuit est claire, les heures filent et une idée lui traverse l'esprit. C'est un visage qu'elle va sculpter, celui de sa grand-mère Léa. Elle aussi savait servir de ses mains, elle était sage-femme, comme la mère de Chana, sans doute la femme la plus respectée du village. Cette première sculpture est un hommage à sa grand-mère disparue, et à tout ce que l'on se transmet de mère en fille. Son esprit s'évade, il nage dans le lac noir et profond du souvenir. Chana invoque des images de Léa, et sous ses doigts, les traits de son visage prennent forme. Toutes les deux ont le même nez, le même menton volontaire. À mesure que l'aube se rapproche, Chana a le sentiment d'accéder à une autre vérité. Elle se départit des règles, des mœurs, du devoir. Que dirait ses parents s'ils la voyaient faire ? Ils ne sont pas très pieux, certes, mais ils les approuveraient. La religion juive interdit de représenter la figure humaine, plus encore de la sculpter. Panim, visage en hébreu. Chana n'a plus que ce mot en tête, il l'obsède. Les lettres défilent devant ses yeux. Elles s'étirent, et se tordent comme des flammes. Dans la langue hébraïque, ce mot n'existe qu'au pluriel, car le visage n'est rien, sinon une infinité de fragments d'étincelles dont on n'entrevoit jamais la complétude. Et la sculpture, c'est n'en figer qu'une facette, qu'une seule et infime parcelle, c'est se croire créateur d'une perception qui épuiserait ou synthétiserait toutes les autres. Sculter, c'est trahir. Tu ne referas aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre ici-bas, ou sous les eaux, ou au-dessous de la terre. Chana connaît ce commandement. On ne lui a que trop répété. Cette nuit, elle en comprend enfin le sens. Mais ses mains continuent leur travail. Elle défie la tradition et l'hérésie la guette. Dans le visage de Léa, elle moule des bribes de son enfance. Les histoires de dix boucs, de démons, que la vieille femme lui contait au coin du feu. Les longues après-midi hivernales où Chana l'assistait pendant certains accouchements. Les heures où elle cuisinait en fredonnant. Où elle lui laissait goûter la pâte d'un gâteau avant de la faire cuire. Une sculpture, c'est tout cela. Chaque trait renferme un souvenir. Une image, un instant de vie qu'elle assemble, qu'elle unit de ses mains sous le sceau de nouvelle harmonie. Son esprit lui joue des tours, mais que fait-elle ? À quel vaud'or est-elle en train de jurer allégeance ? Elle crée et elle sent une déchirure, une virginité envolée sous ses mains. Les heures semblent se distendre, souples et légères. Est-ce un visage qu'elle sculpte ou un golem ? Et si c'est un golem, doit-elle lui insuffler la vie ? Ou s'arrêter là avant qu'il ne soit trop tard ? Soudain, elle se lève. Et son corps bascule vers l'avant, vers l'arrière. Il va, il vient, au rythme de ses mains. Son bassin s'anime. On dirait qu'il tangue. C'est bientôt son corps tout entier qui prend vie. Sculpté, c'est dansé. Les tractions de ses bras, la pression de ses doigts, les vagues de ses hanches, ses mouvements s'emballent et Shana fait voler en éclats tout ce qui préexiste en elle. Une brèche, puis deux, puis trois, à travers lesquels s'infiltre la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501